Né à Moscou en 1939, Julie Tourovski connaît un éveil musical précoce. Dès l'âge de 7 ans, il s'investit sérieusement dans l'étude du violoncelle. Il entre au conservatoire Tchaikovsky, où il a l'honneur d'étudier auprès de la célèbre Galina Kozolupova. Il y obtient son diplôme avec mention d'excellence. Cette grande distinction le pousse à poursuivre ses études de doctorat. En 1969, Julie Tourovski remporte le premier prix du concours de violoncelle de l'URSS et l'année suivante, il se hisse parmi les lauréats du 22e concours international Printemps de Prague. Ses études complétées, Julie Tourovski participe à de nombreuses tournées à travers le monde en tant que premier violoncelle et soliste de l'Orchestre de Chambre de Moscou, sous la direction de Rudolf Barshaï. Il est reconnu comme l'un des meilleurs violoncellistes de l'Union soviétique. Devenu citoyen canadien en 1980 et établi au Québec depuis une trentaine d'années, Julie Tourovski poursuit une brillante carrière d'instrumentiste, à la fois comme soliste et comme membre du duo Tourovski, avec son épouse, la violoniste Eleonora Tourovski. Il est aussi membre du regretté trio Borodin, qu'il a fondé en 1977, avec le violoniste Rostislav Dubinsky et la pianiste Luba Edlina, trio auquel il restera lié jusqu'en 1993. Plusieurs grands orchestres le courtisent à titre de soliste invité. On l'acclame en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Outre ses concerts, Julie Tourovski a participé à l'enregistrement de près de 100 disques, sous différentes étiquettes dont Melodia, CBS, SRC, Chandos et Analecta. En 1983, Julie Tourovski fonde l'orchestre de musique de chambre Imuzici de Montréal. Un ensemble permanent d'une quinzaine de musiciens, primés et acclamés à l'étranger, et dont le vaste répertoire s'étend de la musique baroque à la musique contemporaine. Avec Imuzici, le maestro présente plus de 100 concerts par année de par le monde. La 28e saison de l'ensemble Imuzici marque en 2011-2012 l'arrivée du successeur du fondateur de l'orchestre. En plus d'une carrière prestigieuse menée tambour battant, Julie Tourovski enseigne depuis 1981 à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, où il a formé toute une génération de violoncellistes de renom. Il a aussi mis sur pied le concours international pour jeunes solistes en formation au Centre d'art Alford, où il a occupé la direction artistique durant quatre ans. L'année 2002 marquait le 25e anniversaire de vie musicale de Julie Tourovski au Canada. Un quart de siècle de remarquables réalisations qui constituent un précieux héritage et une source d'inspiration unique pour tous. Le 18 mai 2011, à l'aube de ses 72 ans, il dirige devant une salle comble à Polak une partie de ce qui sera le dernier concert de sa carrière, avec un orchestre appelé Nouvelle Génération, groupant 15 musiciens dans la jeune vingtaine, tous élèves ou anciens élèves du maestro. Un concert particulièrement chargé d'émotions, puisqu'il y a fait ses adieux comme chef d'orchestre, se retirant pour des raisons de santé. Sa longue et fructueuse carrière est jalonnée de nombreux honneurs. En juin 2010, Julie Tourovski est fait chevalier de l'Ordre national du Québec par le Premier ministre Jean Charest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501